La plateforme des femmes pour la paix en Casamance condamne de toutes ses forces et déplore avec énergie le meurtre survenu le 22 octobre 2021 à Kandiyadou, dans la commune de Oulambane. Elle s'incline pieusement devant les six victimes, que Dieu, dans sa grande miséricorde, leur ouvre la porte du paradis céleste. A la famille Djemé et Ploré et à toutes les populations d'Oulambane, la plateforme présente ses très sincères condoléances et manifeste sa solidarité et son soutien à toute la population d'Oulambane. Aux blessés, nous leur souhaitons un propre rétablissement. Cet événement malheureux survient au moment. A l'approche de l'ouverture des classes, vous comprendrez dès lors dans quels traumatismes sont pourgés les blessés, les blessés, les écoliers, les familles et toute la population de ces zones-là. Cet acte ignoble est un de trop et nous interpelle une fois de plus à l'éminence résolution du conflit en casemence et à la poursuite des opérations de déminage, de déminage humanitaire. Dans beaucoup de zones de la casemence, les populations font face aux menaces des engins explosifs, des mines, des mines anti-chars, des mines anti-personnels, des mines artisanales, qui sont des restes issus du conflit armé entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de casemence. Les dégâts humains et matériels sont considérables. Dans la mesure où les dégâts humains continuent de tuer, de mutiler, de façon indistincte, nul n'est épargné, les porteurs d'armes, encore moins les populations qui en sont majoritairement les victimes. Le constat de l'impérieuse nécessité de la dépollution des zones minées nous a amenés à porter le plaidoyer le 21 septembre 2021 lors de la journée de la paix. Le thème que nous avons eu à développer portait sur le déminage et le retour des populations. Un mois après, nous constatons pour le regretter que nous avions fait le bon choix. Car le déminage est et reste plus que jamais une des priorités pour le retour de la paix en casemence et la sécurité des populations. Dans un contexte d'accalmie où les acteurs oeuvrent pour le retour de la paix et pour la dépollution de nos terres affectées par des mines, il est vraiment triste, il est regrettable de voir que ces engins explosifs sont encore utilisés en casemence. La plateforme des femmes interpelle les acteurs a plus de responsabilité pour stopper le minage dont les principales victimes restent encore une fois les populations civiles. Nous exhortons l'ensemble des acteurs, l'État du Sénégal, le mouvement des forces démocratiques de Casemence, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile à oeuvrer ensemble pour la dépollution de nos terres qui sont polluées par les mines et pour renforcer l'assistance aux victimes. Je vous remercie. 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 et je vous remercie. 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 à la base qui travaillons dans cette zone et qui avons participé, particulièrement pour le village de Kaloubaloup, d'avoir participé à accompagner le retour des populations dans cette zone par la mise en place de puits et par aussi l'accompagnement par des kits d'installation de 13 familles de ce village de Kaloubaloup. Donc c'est une situation qui nous interpelle particulièrement et c'est une situation dont nous vivons avec beaucoup de peine parce que non seulement il s'agit de personnes que nous connaissons mais il s'agit de jeunes qui sont l'avenir, qui sont l'espoir non seulement de leur famille mais d'où tout le pays. Ces jeunes ont été victimes de mines, certains sont morts, d'autres sont blessés gravement. Nous présentons toutes nos condoléances à ces familles et nous souhaitons aussi un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Nous espérons qu'ils pourront reprendre très rapidement le chemin de l'école. Et nous en profitons pour faire un appel à toutes les populations qui veulent retourner chez elles. Donc de pouvoir le faire en usant de la stratégie que nous utilisons, c'est-à-dire que ces retours se fassent après effectivement des discussions, après des contacts avec toutes les parties prenantes, avec tous les hommes en armes mais avec aussi les autorités administratives et locales. Que ce soit des réinstallations, donc négocier avec tout le monde pour ce retour chez soi. Et cela éviterait effectivement à notre avis aussi des situations aussi dures, aussi catastrophiques qui remettent en cause de cette accalmie que nous avons connue depuis plusieurs années. Et nous pensions que nous allions aller renforcer cette accalmie par des négociations pour arriver directement à la paix. Donc je suis là aujourd'hui en tant qu'actrice à la base pour encore appeler l'État et le mouvement des forces démocratiques de Casamance de se hâter vers la table de négociation. Et appeler aussi toutes les forces vives et particulièrement les partenaires, l'État du Sénégal, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, les partenaires techniques et financiers à accélérer le déménage humanitaire pour permettre aux populations d'aller chez elles en toute sécurité. Voilà un peu donc ce que je voulais faire comme témoignage en tant qu'actrice au niveau de cette zone. Merci. Je vais vous présenter tous les hommes et les hommes et les femmes dans le TYB pour nous parler de ce qui est important. Ce qui est important c'est l'accident de la zone qui est l'organisation depuis 2009. Nous travaillons dans l'Oulampan. Particulièrement la zone de l'Oulampan, Nous avons travaillé depuis 2009 et nous avons travaillé ce qu'il y avait à l'intérieur de la zone où personne n'avait pas travaillé pratiquement. Alors, dès que nous avons travaillé au Forum de Djalanky, en 2009, dès que nous avons travaillé au Forum de Djalanky, dès que nous avons travaillé au Forum de Djalanky, nous avons travaillé avec les familles et les familles. Nous avons travaillé au Forum de Djalanky, et nous avons travaillé avec les familles de la santé et les familles de l'ÉVII. Nous avons travaillé avec des vaccins pour leur soutenir les familles, mais dès que nous avons travaillé au Forum, nous avons travaillé avec les familles de l'ÉVII pour y aller au Forum de Djalanky. Nous leur avons appris pour les gens qui ont donné leur vie, nous leur avons appris et nous leur avons appris et nous leur avons appris pour les familles et les femmes, nous leur avons accompagné pour couvrir leurs cas, pour pouvoir les couvrir et leur faire la sorte. Nous, nous avons appris, En fait, les gens qui ont travaillé à l'école, ont été en train de faire des conflits de l'école. Les gens qui ont été en train de faire des conflits de l'école, et qui ont été en train de faire des conflits de l'école. Tout le monde, le MFDC, l'État Sénégal, l'autorité administrative, l'autorité locale, les populations déplacées et les décentes sur place. On a fait beaucoup de choses de parler avant qu'ils se déloulent. Ce qui fait que les gens se déloulent pour qu'ils se déloulent pour qu'ils se déloulent pour qu'ils se déloulent. C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans cette zone. On a deux États Sénégal, le mouvement des fosses démocratiques de Casamas. On a deux partenaires techniques et financiers qui se déloulent pour qu'ils se déloulent dans les mines de Casamas. Car elles et en ce qui nous disent au reste de la guerre non-explosées, on a l'impression que toutes les affiches qui étaient allées de la guerre et les dépoluer la zone. Pour ce que nous voulons vraiment nettoyer et dépolluer les zones. C'est pour cela que la population était délouée. La population est beaucoup plus grande. Ils sont à la Guinée-Bissau, à la Gambie, à la ville de Cani, à la ville de Casamas ou à la ville du Sénégal. C'est pour cela qu'il y avait 60 000 personnes qui étaient déplacées à la ville du Sénégal et à la ville du Sénégal. Mais pour qu'ils soient déloués, il faut qu'ils soient déloués pour qu'ils soient déloués. C'est pour cela qu'ils soient déloués pour la sécurité. C'est pour cela qu'ils soient déloués. C'est comme ça que l'on a déloué, mais il y a une sincère d'attention de la lumière sur l'attention. Ils ont tout à l'heure poursuivre la tête des négociations. Ils ont tout à l'heure poursuivre une traité de paix. Ils ont tout à l'heure pour traiter de paix. Ils ont tout à l'heure pour travailler en tant que l'attention. C'est pour cela qu'ils ne nous ont pas de faire ce travail. C'est l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamask. Nous devons aller en parler. Mais tout ce qui est important, nous devons aller dans le cas de Casamask. C'est ce que j'ai voulu indiquer comme témoignage.